Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. L'histoire que vous racontez là, ça concerne beaucoup plus les benguistes, ceux qui viennent en vacances cette année et ceux qui vont venir l'année prochaine ou la suite prochaine ou autrefois. Ça concerne aussi mes jeunes frères parce que nos jeunes sont aujourd'hui nous collent déjà trop les grossesses. Faisons très attention. Alors vous vous rappelez, dernièrement j'étais au laboratoire du centre pour les examens de mon fils là. Je vous ai dit que j'ai vécu une scène là-bas et je devais vous raconter l'histoire. Depuis je n'avais pas le temps. Aujourd'hui j'ai trouvé un peu de temps. Donc écoutez attentivement l'histoire de ce blanc qui est un peu rigolo mais en même temps triste et regrettable. Alors le blanc, il est français et travaille en France. Il travaille plusieurs années. Il est même âgé. Il a presque 60 ans. Il a donc pris les vacances. Bon, il est dans la cinquantaine. Il est âgé. Il est dans la cinquantaine, peut-être plus. Il décide donc de prendre les vacances. Et il va aussi reposer. Il choisit le continent, le Cameroun. Quand il arrive donc au Cameroun avec son équipe, son staff, les gars qui l'ont fait venir au Cameroun pour visiter le Cameroun, le gars dit, bon, j'ai besoin d'une fille belle pour passer mes vacances. Les gars dit, il n'y a pas de problème. C'est pour les filles. Au continent, il y a la créature. On le choisit. Vous connaissez déjà des femmes qu'on voit souvent. On pense que c'est le dessin seulement qu'on avait seulement dessiné. On n'imaginait même pas que le genre de femme s'en a seulement accouché. Donc, on lui choisit une belle go, une étudiante de l'université de soi. Master 1. Belle. Maintenant, Langarif, le contrat avec le blanc, c'est quoi? Pas d'enfant. Bref, Langarif, toutes ses relations avec les autres mecs pour se concentrer uniquement sur le blanc. Le blanc est encore gêné, il n'est pas trop vieux. Il est beau. Il a surtout les deux. Maché conclut. Maintenant, le blanc prend un appartement meublé, tout équipé pendant les 12 mois parce que le contrat, c'était un an. Et après les un an, c'est ni vie, ni connu. On ne s'est jamais vu nulle part. Maché conclut. La relation débute. Les deux sont ensemble. Le blanc achète tout ce que Langar veut. Tout ce qu'elle veut. Le blanc lui donne tout ça. Ok. Il reste 4 mois. Le blanc va retourner dans son pays. Langar annonce que elle est belle, qu'elle est enseigne. Le blanc dit quoi? Enseigne, t'es de qui? Langar dit de qui? Depuis que tu es arrivé au pays, je suis tu m'en convaincu avec qui? Tous les jours, on est ensemble. À tous les jours, on est ensemble. Même s'il faut aller aux toilettes, on est ensemble. Même s'il faut aller, pas même seulement, un petit choc à four, on est ensemble. Toi, tu me dis que bel est de qui? C'est ton enfant. Langar dit, c'est impossible. On n'a jamais ni à 100 présos. Je me protège toujours. Donc, c'est impossible et je conclure chaque fois. Donc, je suis, ce n'est pas mon enfant. Donc, tu m'as trahi. Donc, durant tout le temps qu'on a passé ensemble, je croyais que tu étais fidèle. Alors que tu étais avec tes gars. Tu m'as trahi. C'est comme ça que les problèmes, les tensions. Langar dit que bon, quand tu veux toujours jouer au waïs, je dirigerai à l'ambassade. Le type est marié avec ses enfants en France. Dans le type, vous connaissez que les Français, ce n'est pas comme ici, au 230, tu blagues avec les cons, blagues avec les gosses. Donc, si sa femme est au courant qu'il a fait ce genre de dégâts, d'ailleurs, le gars peut perdre sa femme, il peut perdre même toute sa famille, ses enfants peuvent même le régner. Donc, le gars voit comment il a détruit toute sa vie en quelques mois seulement. Tout ce qu'il a construit dans sa vie durant des années et des années, en quelques mois, au 237, le gars a gâché sa vie. Et tu dis bon, comme les problèmes ont commencé, les discussions, le gars dit que bon, ne babadons pas trop, ne lévons pas trop la voix. Je vais faire les visites, je vais payer tout ce que tu veux. Après, tu accouches, on fait le test. Le gars était sûr que ce n'était pas son Mouna. Non. Il a l'assurance que ce n'était pas son Mouna. C'est comme ça que les deux ne sont plus ensemble. Le gars de son côté, le gars de son côté, mais il assume. Il attend donc. Le gars a prolongé donc ses vacances. Il ne pouvait plus bac. Il faut que la fille accouche pour qu'on fasse ce test d'ADN parce que le gars ne veut pas que la fille crie tout. H a conclu. Le gars accouche. On le dirige au laboratoire du centre. Parce que je vous ai dit que c'est le seul endroit au Cameroun où on fait le test d'ADN. Pour ceux qui ne connaissaient pas. Les gars arrivent au laboratoire du centre. On fait les examens. On fait le test. Le résultat sort quoi, les amis? Le blanc et le père et le géniteur à 99,99%. Le gars dit ça ne peut pas être mon enfant. Vous avez truqué. La fille là, vous a payé. On dit que le monsieur ici ça ne se passe pas comme ça. C'est le système du blanc qu'on a ici. C'est votre système qu'on a ici. On ne connaît pas vos histoires que vous avez avec le chocolat ici. On dit ok. On envoie les examens. Puis c'est comme ça qu'ils fonctionnent là-bas chez eux. On envoie encore le texte. On envoie ça aux Etats-Unis. Ils ont envoyé ça à une base de deux pays. De deux pays différents. Les gars envoient leurs examens. On ouvre devant le monsieur. 99,99%. Le gars dit oui. Ça c'est vraiment le continent. Le blanc comme il était beau là il est devenu marron. Le gars a noci. Le gars est devenu bizarre. Il ne comprend pas comment la fille est tombée enceinte. Le blanc est glacé. Il fait tout pour négocier. Le gars m'a proposé 20 bâtons. On a dit mon frère ici on ne connaît pas les histoires là. C'est ton enfant. Le type voit comment sa vie est déjà foutue. Il fait tout pour négocier. On dit ici on ne connaît pas ça mon père. C'est ton enfant. Le type dit que alors si tu vas me dire comment où tu m'as je ne sais pas tu as prélevé avec l'épingle où tu as fait comment pour tomber moi je sais qu'il j'ai concoulé d'un peu il a fallu l'intervention des nains. Quand les nains arrivent donc maintenant on demande la fille tu vas nous expliquer ce qui s'est passé pour que tu tombes enceinte. C'est que elle vous explique qu'elle dit que c'est le père vous avez vu que c'est le père de l'enfant il n'y a quoi. La fille dit que chaque fois qu'on y assait qu'on couchait ensemble quand ils sortaient parfois il est à la douche passé à la poubelle parce que chaque fois qu'ils faisaient le truc ils enlevaient le condom le prison et j'étais dans la poubelle à côté. Donc parfois la fille programmait le gars va m'acheter un peu un truc enroute là s'il te plaît quand le type vous savez que les blancs sont romantiques quand il est coupé que je n'ai pas acheté un truc pour mon bébé il reste vidé le sphème dans le préservatif il vide ça dans son vagin elle a dit qu'elle a essayé ça même 10 fois avant que ça a pris le blanc est resté comme ça oui oui le continent oui on demande que tu as fait tout ça pourquoi que tu as fait tout ça pourquoi comment j'ai tombé sur un mec comme celui-ci mais dès qu'on va faire seulement 12 ans bon il n'y a pas de problème qui paye mais ne paye pas il paye tout je paye un bain il n'y a pas de problème ni vignes connu tu vas aller dans quel pays peu importe le pays c'est aux états j'aime c'est au Canada qui paye tout voilà le blanc était coincé le blanc était obligé de tout payer payer tout l'angard voyager on ne sait pas quel pays l'angu donc voilà l'histoire j'arrive au laboratoire du centre je suis le débat en train de chauffer chers bengis vous qui venez au pays soyez prudents soyez sages nous cela ne l'a pas nous cela ne blague quand une goutte a signé sur toi que gars je vais porter ton mou faites très attention les gars vous venez parfois dire que non ce n'est pas mon enfant on a seulement collé ça sur mon dos si on fait le test d'ADN ça va vous prendre les gars sont terribles donc il faut être très rusé j'espère que le message est bien passé et pour ceux qui me demandaient dernièrement où le laboratoire du centre est situé pour les renseignements c'est à Olesois en face de la messe des officiers donc dès que vous êtes au niveau de la voie municipale c'est au 350 mètres donc allez là-bas faites tous vos examens j'ai dit que c'est la référence voilà le numéro parce qu'il ne veut plus que vous me perturbez voilà le numéro de l'un des laboratoires qui met en voilà ça en bas de la vidéo donc vous le contactez même si j'ai dit que même si vous êtes dans votre bureau vous voulez les prélèvements c'est les prélèvements même si vous êtes à la maison même si vous avez un papa fatigué même si c'est où ils sont en train de lancer même e-labos pour faire les prélèvements en ligne mais c'est pas en coopération mais c'est en cours les techniciens sont en train de travailler donc bientôt même en ligne tu peux appeler et on vient donc appeler le numéro que j'ai mis là pour ceux qui veulent se faire consulter ou c'est les examens ou c'est quoi les analyses quoi 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 ils sont des experts moi je parlais des 10 ans dernièrement les gars on me dit qu'ils sont à 25 ans 25 ans d'expérience donc quand ça dépasse même tous les autres labos là c'est là-bas qu'on envoie donc c'est la référence à Yaoundé les amis j'espère que l'histoire vous a touché pour ceux laissez quelque chose en commentaire si vous avez retenu quelque chose c'était Oginal je vous l'offre ciao ciao Sous-titrage ST' 501